Ça, c'est le tout nouveau Kia Seltos 2024 et il vient tout juste de subir un lifting de milieu de cycle, qui j'avoue, à première vue peut sembler un peu subtil, mais dans les faits, il est quand même assez important. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour lui permettre de maintenir sa deuxième place sur le podium des ventes des VUS sous-compact ici au Québec, ou peut-être même espérer s'approcher encore plus de la première? Et bien ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Si on commence en regardant justement c'est quoi le podium dans ce segment-là, et bien au terme du championnat 2022, c'était Crosstrek troisième à 6000 unités vendues, Celtos deuxième à 6300 et le grand champion, c'était son cousin, le Kona, avec 10400 unités, incluant par contre sa version électrique, qui représente à peu près 7 % des ventes globales, et selon les prévisions de Hyundai, ça, ça risque de grimper à 20 % avec la nouvelle génération, qu'on vous a récemment présenté d'ailleurs en version à essence. Donc ici, première chose à retenir, c'est que le Celtos, c'est de loin le produit le plus important chez Kia en sol québécois, mais pour ce qui est de, est-ce qu'il va être capable de rattraper son cousin au chapitre des ventes? Bien là, j'ai mes doutes, parce que sachant que d'un, le marché s'en va tranquillement mais sûrement de plus en plus vers l'électrique, que de deux, la nouvelle génération du Kona qui vient d'arriver, elle a été carrément conçue à la base pour être électrique, justement pour lui permettre de gruger des ports dans ce marché-là qui est en pleine croissance. Et de trois, bien malgré son lifting, le nouveau Celtos a toujours pas de version électrique au menu, donc disons que tout ça ensemble, ça amincit ses chances, mais est-ce que ça en fait un produit moins compétitif pour autant? Et ici, la réponse, c'est absolument pas. Parce que même si Hyundai prévoit que la demande de la version électrique de leur VUS compact va passer de 7 à 20 % au cours des prochaines années, ça reste qu'en ce moment, il y a toujours bien encore 93 % des gens dans le monde qui préfèrent la version à essence. Et si on observe ce que le Celtos amène de nouveau cette année, la première différence se trouve justement au niveau des versions, parce qu'on a toujours le LX de base deux roues motrices, le LX à traction intégrale, le EX deux roues motrices et les EX et EX Premium à traction intégrale, qui eux aussi sont encore au menu. Même chose pour le SX à moteur turbo. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on a droit à une nouvelle version X-Line, qui est d'ailleurs le modèle qu'on a à l'essai aujourd'hui. Alors, comme vous allez voir plus tard dans la capsule, son look extérieur est un peu plus axé sur leur route et son habitat est très, très bien équipé. Mais le changement le plus important cette année, à mes yeux, c'est vraiment sous le capot qu'on le retrouve. Donc, pour toutes les versions LX et EX qui, soit du temps passant, représentent à peu près 70 % des ventes du Celtos, on retrouve le même 4 cylindres de 2 litres de 147 chevaux et 132 lb-pied de coupe et il est toujours jumelé à une boîte CVT ou IVT comme qui a l'appel, qui honnêtement fait très bien le travail. Mais pour le SX et le X-Line, alors là, on a droit à de belles améliorations. Parce que l'ancien Celtos était offert avec le 4 cylindres turbo de 1.6 litres, mais juste en version SX, alors que là, cette année, on y a droit aussi avec le X-Line et sa puissance passe de 175 à 195 chevaux, donc 20 chevaux de plus, ça se prend toujours bien. Ce qui est encore mieux selon moi, c'est qu'ils ont abandonné leur controversée boîte automatique à double embrayage à 7 rapports pour une boîte automatique, je dirais traditionnelle à 8 rapports, donc pas de double embrayage. Ce qui fait que les changements de vitesse sont peut-être un petit peu moins vite, c'est juste nettement plus confortable, ça donne moins de coûts, je dirais que c'est juste plus mature et je pense que tout le monde va s'entendre pour dire que c'était la bonne décision à prendre. Et c'est un peu aussi la même histoire avec la suspension. Elle a été calibrée pour être un petit peu plus souple, donc au final, le résultat, c'est que quand on conduit, on est juste plus confortable. Alors, niveau performance, le surplus de puissance et la nouvelle boîte des versions turbo sont les bienvenues, mais notez qu'elles font grimper la cote de consommation combinée de 8.7 à 9.1 litres au 100, ce qui est quand même un bon compromis selon moi. Et pour les versions sans turbo, elle reste la même. Et bon, à 8.2 litres au 100 combiné pour les modèles à traction intégrale, ça ne place pas le Seltos au sommet de sa catégorie, mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Alors là maintenant, c'est le moment de vous parler de là où le Seltos performe le mieux par rapport à ses concurrents, du moins à mes yeux, et c'est au niveau de son look. En fait, de toutes les vidéos qu'on a faites, je pense que celle que les gens me parlent le plus, c'est celle avec l'ancien Seltos. Et je vais être honnête avec vous, c'est surtout les filles qui m'en parlent, parce que comme on dit ici, les gens en général le trouvent cute. C'est moins polarisant par exemple par rapport au nouveau Kona qu'on vous a présenté récemment. Et comme je disais au début, oui à première vue, les changements esthétiques sont quand même assez subtils, mais quand on l'observe de plus près, on réalise que ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont juste peaufiné à bonne dose leur recette gagnante. Donc à l'avant, on retrouve toujours la fameuse calandre Musotig, mais les motifs qu'elle arbore sont maintenant en position horizontale et les espèces de moustaches lumineuses qui se prolongent au centre sont un peu plus basses sur la calandre. C'est mieux ficelé, je trouve. La forme des forelles reste tout de même assez similaire, sauf peut-être au niveau des antibrouillards qui semblent plus agressifs. Et sur notre X-Line, on a droit à une plaque de protection qui elle aussi semble plus agressive, mais notez que pour l'angle d'approche et la garde au sol, malgré les prétentions hors route du X-Line, on parle toujours de 28 degrés et 7,3 pouces. Ensuite, sur les côtés, ça reste somme toute assez similaire, à l'exception peut-être des deux nouvelles couleurs dont le fameux bleu Pluton que je trouve très beau. Et les jantes ont aussi été remodelées et sont maintenant disponibles en format 18 pouces pour la première fois cette année. À l'arrière maintenant, alors là, les changements sont un peu plus évidents. Donc, les feux, par exemple, sont unis et cette section-là ici est complètement différente. On n'a plus de faux pots d'échappement dans le pare-chocs non plus, ce qui est une bonne chose parce que je n'ai jamais vraiment été fan de ça. Et une autre bonne nouvelle, c'est que selon la version, vous pourrez opter pour un haillon électrique qui, soit du temps passant, n'avait jamais été offert avec le Seltos, même pas avec la version SX. Donc, quand on l'ouvre, on a droit à un volume de chargement de 1778 litres avec les sièges rabattus, ce qui est énorme. Ce qui l'est un peu moins, par contre, c'est la capacité de remorquage qui est non recommandée. Quoique, avec les versions turbo qui sont plus puissantes et la nouvelle transmission entre nous autres, disons que je ne serais pas trop stressé de remorquer un, voire même deux skidou avec ça. À l'intérieur du nouveau Seltos, maintenant, un peu comme à l'extérieur, la philosophie reste sensiblement la même, mais on a tout de même droit à certaines améliorations, surtout au niveau des technologies. Et pour vous montrer tout ça, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Donc, quand on prend place à bord du nouveau Seltos, comme avec l'ancienne génération, la première chose qu'on remarque, c'est que la position de conduite est quand même assez élevée, ce qui, oui, donne un certain sentiment de sécurité parce qu'on est haut, mais personnellement, j'aurais préféré avoir un siège qui s'abaisse un peu plus pour avoir l'impression d'être assis dans l'auto et non sur l'auto. Mais d'un autre côté, je dois dire aussi qu'à cette hauteur-là, avec les piliers très droits et l'immense surface vitrée, la visibilité est juste parfaite. Ensuite, niveau technologie, on a droit à deux écrans de 10.25 pouces livrables dès la version EX Premium. Et comme toujours, l'interface est belle, c'est intuitif. Et notez que le système de navigation se met à jour à distance maintenant, ce qui est un gros plus. Et un autre gros plus, c'est que les contrôles du système de climatisation et de la radio sont des boutons physiques, ce qui est moins techno, mais définitivement plus facile à opérer quand on conduit. Sinon, Apple CarPlay et Android Auto sont évidemment affaires de série. Et selon la version, vous pourrez même opter pour l'option Sound Mood Lamp, où les lumières des haut-parleurs s'allument au rythme de votre musique. Et toujours dans la catégorie techno, la nouvelle clé digitale accessible via l'application Kia Connect permet d'utiliser votre téléphone pour barrer vos ports, démarrer le véhicule à distance ou encore activer le chauffage, ce qui est toujours bien pratique l'hiver. Finalement, pour ce qui est des places arrière, puisque le SELTA se repose sur la même plateforme, on retrouve encore le même excellent espace de dégagement pour les jambes et la tête. Le toit ouvrant livrable offre un bel éclairage aussi. Et en étant assis ici, je dois avouer que les matériaux et la qualité de finition sont très bien. Peut-être pas au niveau du Mazda CX-30, par exemple, que je considère être le roi du segment à ce niveau-là, mais ici, il y a un mais. Parce que voyez-vous, dans ce segment-là, c'est 14 options qui s'offrent à vous en ce moment. Et oui, le Mazda CX-30 est plus luxueux. Oui, le Nissan QHK est un peu moins cher. Et oui, le Toyota Corolla Cross consomme un peu moins. Mais comme package, je parle du look, du moteur, de l'habitacle, des technologies, tout ça ensemble. Pour un petit VUS qui se détaille entre 27 et 40 000 $, je pense honnêtement qu'il est assez dur à battre, le nouveau SELTOS. Et pour boucler la boucle avec ce que je disais au début, son seul défaut, en fait, c'est qu'il n'y a pas de version électrique. Et mon petit doigt me dit que ça ne sera pas trop long avant que Kia sorte un nouveau VUS compact entièrement électrique. Mais d'ici là, comme on dit ici, dans le marché actuel, le nouveau SELTOS fait juste très bien la job. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le nouveau SELTOS vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des cinq concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.